France Bleu de Romardèche, et on poursuit avec des exemples qui sont nombreux, malheureusement dans nos villages, dans nos petites villes, quand un café, une boulangerie, une épicerie s'en va, ferme boutique, ce sont des services quotidiens et du vivre ensemble qui disparaît également. Alors fort heureusement, il y a l'économie sociale et solidaire, à l'image de villages vivants, dans la vallée de la Drôme à Cré, on va faire leur connaissance avec Florie Gaillard. Bonjour Florie. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication de villages vivants et vous cherchez à réinjecter de la vie, c'est ça ? Oui, et notamment sur la partie immobilière. En fait, villages vivants, on est une coopérative qui achète, rénove et loue des locaux pour y installer des activités qui ramènent de la vie et des services de proximité en zone rurale. Et donc on peut faire ça grâce aux citoyens et organisations qui placent leur argent au sein de la coopérative. Comment ça fonctionne ? Le cas le plus classique, c'est des porteurs de projets, souvent de l'économie sociale et solidaire, qui s'adressent à nous parce qu'ils ont repéré un bien immobilier, en zone rurale, dans lequel ils ont envie d'installer une activité créatrice de liens sociaux et ou services de proximité. Et en fait, ils se retrouvent bloqués dans leur élan à cause de l'immobilier. Ils n'arrivent pas à accéder aux biens qu'ils ont repérés parce que c'est trop cher, parce que la banque ne les suit pas ou autre raison. Et donc nous, on vient débloquer ce problème-là de l'immobilier, ce frein, pour encourager l'installation de ces initiatives et de ces activités. Et vous avez déjà mené pas mal de projets en Drôme-Ardèche et même au-delà. Alors oui, aujourd'hui, on a 14 biens immobiliers qui ont été achetés, dont une grande partie qui sont déjà ouverts. Donc nous, on agit dans le grand quart sud-est de la France. Et donc aujourd'hui, il y a des projets qui existent en Drôme, en Ardèche, en Lozère, en Loire, en Haute-Loire. Ça se développe encore un petit peu puisqu'on a une zone d'intervention qui est encore un peu plus large que ça. Et donc les projets installés, il y a une recyclerie, il y a une auberge, une brasserie artisanale, un espace de vie sociale dans l'Ain. D'ailleurs, je n'ai pas cité l'Ain, des restos, un espace de coworking. Souvent, c'est des lieux qui rassemblent aussi plusieurs activités en leur sein pour répondre à plus de besoins et de demandes dans les villages. Florie, peut-être un exemple en fin d'intervention de votre coopérative Village Vivant, là, tout près de chez nous ? Ici, par exemple, en Ardèche, il y a une auberge qui s'appelle l'Auberge de Beaufre, qui est située à Beaufre. Et donc, c'est Village Vivant qui a pu acheter le bâtiment dans lequel est installé cette auberge et faire les travaux. Et ensuite, c'est une scope qui gère ce lieu-là. C'était son projet, c'est eux qui se sont adressés à nous. Donc, les personnes nous payent ensuite un loyer qui est calculé en fonction du prix d'achat des travaux, qui est un loyer progressif avec une année de gratuité pour que les porteurs de projets puissent se concentrer sur leur activité et pas sur la difficulté de payer son loyer à la fin du mois. Et donc, ensuite, nous, notre objectif, c'est d'avoir une réelle relation partenariale avec les entreprises qui se développent dans les bâtiments qu'on a achetés. D'accord. Merci beaucoup. La coopérative, donc, Dromoise Village Vivant, avec des projets dans le grand quart sud-est de la France, initiative ingénieuse qui émerge un petit peu partout et que vous soutenez efficacement. Vous êtes responsable, je rappelle, à Florie Gaillard, de la communication. Merci à vous. Merci, bonne journée. Vous êtes une petite structure également, je le précise, de 11 personnes et vous cherchez actuellement quelqu'un pour un stage de 6 mois à partir du mois de mars.